Près de Laval, ils étaient près de 20 000 à encourager deux français engagés en championnat du monde 250. Frédéric Bollet et Yves Demaria qui visent la couronne de la catégorie reine en motocross. Je m'appelle Yves Demaria, j'ai 22 ans, je suis marseillais. Ça fait 10 ans que je pratique le motocross. Au cours de ces 10 années, j'ai eu 9 titres de champion de France, donc je suis à l'heure actuelle le meilleur français. Un titre de meilleur français que lui dispute Frédéric Bollet 20 ans. Il court depuis l'âge de 8 ans et est maintenant pilote officiel Yamaha France en Grand Prix 250. Je voulais avoir un bon résultat en championnat du monde, donc un bon matériel. Et l'usine Yamaha n'était pas prête à m'aider en 125, donc je préfère monter en 250. En motocross, les 250 cm3 sont devenus la catégorie reine. C'est là que l'on trouve les meilleurs pilotes au guidon de véritables motos d'usine pour des bagarres vraiment très intenses. Tout le monde s'est regroupé sur cette catégorie-là. Effectivement, je pense que c'est la plus belle catégorie maintenant. Tout le monde s'est focalisé là-dessus et tous les meilleurs pilotes sont en 2,5, donc tout le monde investit dans la 250. C'est la catégorie la plus élevée, ça pourrait être la F1 du motocross, puisque c'est dans cette catégorie-là où il y a les meilleurs pilotes. Donc très dur, c'est vrai, très dur physiquement. Très dur car pas moins de 4 champions du monde sont engagés dans la discipline dont Greg Albertine, un Sud-Africain actuel tenant du titre. Difficile aussi car la lutte est féroce au niveau des usines, puisque les 4 japonais, Kawasaki, Suzuki, Yamaha et Honda, sont ici impliqués officiellement. Difficile enfin car la saison compte pas moins de 15 grands prix. Lors de la manche française à Ernais, la cinquième du calendrier, nos deux Marseillais ont vécu des scénarios radicalement différents, qui cadrent malheureusement pour Frédéric Bollet avec leur début de saison. J'avais le rythme, bon la deuxième manche, il manquait un petit peu de chance. Je me suis fait percuter au départ alors que j'étais, je pense, en 6-7ème position. Le guidon était tordu, ça c'est dans la chute, j'ai complètement plié le guidon. Au chrono, c'était le rythme des premiers, j'étais dans la même seconde, dans tous les tours. Donc bon, c'est pour ça, je reste confiant quand même pour les prochains grands prix. Heureusement, tout s'est mieux passé pour Yves de Maria. D'abord le meilleur temps aux essais chrono, puis deux très belles manches où il est soutenu à fond par son public. Je suis vraiment heureux ce soir parce que terminer 2-5, prendre 28 points aujourd'hui, c'est très satisfaisant. Je pense que l'événement aujourd'hui, c'est quand même la deuxième manche où on était vraiment 5. Donny avait pris un avantage quand même, où on était vraiment 4 à jouer la deuxième place. Et bon, malheureusement, je finis en queue de peloton. Aujourd'hui, ce soir, je suis vraiment très éprouvé parce que j'ai vraiment tout donné. J'ai mal à mon épaule et donc quand tu roules dans des conditions comme ça, où en plus il y avait vraiment un rythme de folie, ce soir, je suis vraiment bidé. Troisième à Erné, Yves de Maria occupe provisoirement la quatrième place au championnat du monde après le Grand Prix de Pologne qui a eu lieu le 15 mai dernier. Frédéric Bollet, lui, n'a décidément pas de chance car après un Grand Prix de France très moyen, il n'a pas marqué un seul point en Pologne. On lui souhaite plus de réussite pour la 7e manche qui se déroule ce week-end en Belgique.